Le retour de l'encadrement des loyers, info, intox, on va décrypter ensemble l'actualité, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'encadrement des loyers. Alors si tu veux avoir beaucoup de conseils en immobilier et réussir tes investissements locatifs, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas recevoir en temps réel l'intégralité de mes futurs conseils. On va parler ensemble et je te laisse regarder de l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, les idées reçues, le vrai du faux, ça a fait l'actualité cette semaine. Et on va voir ensemble sur quel sujet précisément l'encadrement des loyers est-il justifié, comment fonctionne l'encadrement des loyers, le dispositif étendu, midi libre, la candidature de Montpellier lancée. Le sujet c'est quoi ? C'est que l'encadrement des loyers, il existe aujourd'hui à Paris et à Lille. Et globalement, d'autres villes se sont portées intéressées pour mettre en place le dispositif. Alors, l'idée c'est de pouvoir te rappeler déjà quel était l'objectif de l'encadrement des loyers. L'objectif à la base, il est noble bien évidemment, c'est le fait de dire voilà, certains loyers sont hauts, suite aussi à l'envolée des prix de l'immobilier dans certaines villes comme Paris, Lyon, mais aussi Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse. On a vraiment ces grandes villes dont les prix ont augmenté, c'est une réalité. Et derrière, on avait aussi une augmentation des prix de location dans ces villes-là. Le but c'était de contenir cette envolée et donc du coup, l'État, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Le but c'est de contenir cette envolée. Alors déjà, l'objectif il est noble, mais le premier sujet, on le sait, il y a une réalité. Si tu veux faire baisser les prix, tu le sais, ce qui manque et ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu augmentes l'offre de logement. C'est ce qui n'est pas possible dans ces villes-là parce que tout simplement, le foncier, les terrains, il n'y en a pas assez de disponibles. Et c'est ça qui augmente la concurrence et la pression des logements et qui fait monter les prix. Donc c'est un petit peu cette mentalité de dire, est-ce qu'on va être répressif et on va essayer de dire et d'appuyer sur la tête aux propriétaires bailleurs, aux investisseurs et de leur dire, baisse les prix. Où est-ce qu'on va traiter à la racine les vrais sujets ? Le vrai sujet ici, c'est qu'il faut aller chercher une augmentation de l'offre. Et bien évidemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de foncier et c'est ça qui pousse les prix à augmenter. La question que vous vous posez, c'est peut-être que vous avez un bien déjà dans une ville qui a l'encadrement des loyers, Paris-Lille, où vous projetez d'avoir un bien dans une ville qui s'est portée candidate pour mettre en place le dispositif d'encadrement des loyers et vous dites en tant qu'investisseur, mais est-ce que je vais devoir baisser mes prix ? Avant de te répondre, l'idée, c'est déjà de pouvoir t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. En 1, tu vas avoir ce qu'on appelle le loyer de référence majoré. Globalement, en fonction de différents critères, il y a un prix au mètre carré qui est établi par l'observatoire des loyers. En fonction de la date de construction de l'immeuble et d'autres facteurs, en fonction de s'il est loué vide ou s'il est loué meublé, et tu vas avoir un prix. Ce prix, on appelle ça le loyer de référence. Ce loyer de référence, tu vas pouvoir le faire bouger dans une certaine limite, une certaine légalité, et on va se concentrer plutôt sur le loyer de référence majoré, c'est-à-dire le maximum légal que tu peux pratiquer. C'est ce que je t'ai mis ici. Ça revient à faire un prix, on te donne un prix par mètre carré et tu le multiplies par le nombre de mètres carrés de ton logement aussi simplement que ça. Ça, c'est égal anciennement à ton loyer hors charge. Tu vas pouvoir, donc c'est ce point numéro 1, tu vas pouvoir rajouter les charges ou la provision. J'ai envie de te dire ça comme avant. Et donc, tu arrives à un montant total de loyer charge comprise. Là, tu as deux cas de figure. Soit ce prix correspond au prix dit marché, soit il est plus bas que le prix marché. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que l'encadrement des loyers est arrivé que les prix des loyers ont baissé instantanément dès le lendemain de 20%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix dit marché de ce bien, du bien monté propriétaire. Et derrière que l'encadrement des loyers arrive le lendemain, ça ne fait pas chuter les prix du marché en location pour autant. Donc là, il y a deux facteurs. Soit tout est bon dans ton total, soit il va te manquer, c'est ce que je te mets ici en 3, il te manque du loyer par rapport à ton précédent loyer, celui que tu pratiquais par rapport à ton loyer marché. Le législateur, donc ce n'est pas moi dans mon coin qui ai décidé de te faire cette présentation, je t'ai analysé la loi et comment est-ce qu'il faut ensuite contractualiser le bail en respectant bien évidemment la loi, toujours, puisque tu ne peux pas avoir un investissement locatif rentable, quelque chose de pérenne si tu ne respectes pas la loi, on va toujours ici prenez bien évidemment de faire les choses extrêmement carrées et correctes. Le législateur, c'est ce qu'on va voir ensemble, il a laissé la possibilité de monétiser dans le contrat de bail ce qu'on appelle un complément de loyer. Alors, c'est ce que je vais te montrer ici, c'est quoi le complément de loyer ? C'est ce qui décrit ici, pour appliquer un complément de loyer, le logement doit présenter des caractéristiques de localisation ou de confort réunissant les conditions suivantes. Je ne vais pas lire le texte, tu pourras le lire là, je vais plutôt te le traduire et te le décrypter. L'idée, c'est que ce complément de loyer ici, tu vas pouvoir monétiser des caractéristiques de confort. Alors, bien évidemment, le confort, c'est ce que je t'ai mis en point 1, c'est que ça s'applique prioritairement sur un logement meublé parce que je n'arrive pas à trouver des cas de figure sur un logement vide en monétisant des caractéristiques de confort. Mettez d'ailleurs en commentaire si vous vous appliquez cette solution puisque le but, c'est que ça sert vraiment à l'immense majorité. Donc, ce qu'on va venir monétiser en caractéristiques de confort, c'est ce qu'il y a en plus de la liste type d'un logement meublé. Je m'explique. Si tu respectes la liste type des éléments d'un logement meublé, la télévision n'en fait pas partie. Donc, si tu mets une télévision ou tu l'enlèves, pour autant, si tu as gardé tous les autres éléments qui font que ton logement est meublé, c'est une prestation de confort par nature. C'est plus confortable d'avoir une télévision chez soi que de ne pas en avoir. Donc, télévision, lave-linge, sèche-serviette, éléments sur mesure, décoration, sèche-serviette, etc. La liste, elle n'est pas exhaustive, elle peut s'appliquer à ton logement. Derrière, tu vas avoir la possibilité, le législateur te laisse la possibilité de monétiser un complément de loyer. Ce qui veut dire très concrètement que si tu fais loyer de référence majoré, qui est anciennement égal à ton loyer en charge, tes charges ou tes provisions pour charge, et s'il te manque du loyer par rapport à ton loyer marché, tu as le droit de monétiser un complément de loyer en justifiant à l'intérieur du bail les caractéristiques de confort et à combien financièrement tu monétises ça. Alors, je t'invite encore une fois à être raisonnable, à faire preuve de bon sens. Si tu monétises 300 euros une machine à laver-linge, bien évidemment qu'il y a un problème. Le but du jeu, c'est toujours dans le pro, dans le perso, c'est ce qu'on prône sur cette chaîne YouTube, d'être dans des relations gagnant-gagnant. À partir du moment où tu as un logement qui est cohérent par rapport au prix, forcément derrière ton locataire va s'y retrouver, tu es dans une relation gagnant-gagnant. Le but, ce n'est pas d'essayer de faire des embellies et d'essayer de maximiser son profit de façon déraisonnable. Et ici, c'est un petit peu le même sujet qui s'applique que dans l'hôtelier, c'est le fait de dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a des champs d'hôtel à 50 euros, qu'est-ce qui fait qu'il y a des champs d'hôtel à 500 euros. C'est du service et des prestations de confort qu'il y a au milieu. Donc ici, ça reprend pour moi globalement ce schéma-là. Et donc, le raisonnement qu'il faut avoir, un petit peu comme la location saisonnière, c'est que ce marché de la location immobilière, il s'est professionnalisé. On ne peut plus jeter un appartement, jeter un prix en se disant, voilà, un investisseur qui débuterait, qui mettrait en location son appartement, qui essaye de maximiser son profit, il le diffuse et il voit ce que ça donne. L'idée ici, c'est vraiment de professionnaliser à la fois ton bien en amont, puisqu'il faut qu'il ait des caractéristiques de confort pour que ce soit cohérent en termes de prix et il faut aussi professionnaliser juridiquement et administrativement la contractualisation du bail. On t'invitera toujours, bien évidemment, à avoir un bien qui est cohérent par rapport à son marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Paris, sur l'encadrement des loyers, on a du recul puisqu'on a vécu avec deux ans avec l'encadrement des loyers. Puis, il avait disparu parce qu'administrativement, il avait été retoqué. Ensuite, il est revenu depuis environ deux ans. Et si tu t'intéresses à l'actualité sur ce sujet, c'est ce qu'on fait en ce moment quand on le décrypte, on voit quoi ? On voit qu'à Paris, ce n'est pas un gros succès l'encadrement des loyers. Alors, je n'ai ni du plaisir ni un non-plaisir à dire, est-ce que c'est un succès ? Est-ce que c'est une réussite ? Est-ce que c'est un échec ? Le sujet, c'est juste un constat. C'est le fait de dire qu'à Paris, depuis l'encadrement des loyers, il n'y a pas eu une chute des prix pour plein de raisons. C'est ce que le Figaro présente ici puisque ça fait son grand retour sur cette thématique. C'est le fait de dire qu'il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, le contrôle est effectué globalement par le locataire puisque derrière, il n'y a pas un organisme de contrôle qui va venir contrôler les baux. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, encore une fois, c'est que le législateur a laissé la possibilité de mettre ce complément de loyer mais qui est une bonne chose puisqu'on se rend bien évidemment compte que ce n'est pas le même prix si on a un logement qui est vétuste, habitable, qui n'est pas insalubre, mais en tout cas, qui est un petit peu dans son jus, on se comprend, il y a eu plusieurs passages de locataires et un bien qui est complètement refait à neuf. Ce n'est pas la même chose si un logement a un lave-linge, un sèche-saint, un sèche-linge, un lave-vaisselle, une télévision, écran plat et s'il n'en a pas. Donc, on se rend bien compte des disparités et donc, cette disparité de service et de confort, elle se retrouve dans le prix. Donc, bien évidemment, un prix, ce n'est pas seulement un nombre de mètres carrés, ce n'est pas seulement une adresse, mais c'est aussi un ensemble de choses beaucoup plus complexes et bien évidemment, ça, c'est très difficile d'en tirer des règles et un prix à l'instant T puisque globalement, on est dans un marché où c'est le marché de l'offre et de la demande. C'est aussi simple que ça. Mets-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de l'encadrement des loyers ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure ? Est-ce que toi, comment est-ce que tu as réagi ? Est-ce que tu as monétisé un complément de loyer parce que ton bien permettait et justifié de le faire et c'était vrai ? Ou est-ce que tu as plus simplement baissé ton prix ? Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir d'autres conseils et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501